Coucou aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un jour merveilleux parce que je voudrais te parler de quatre livres, j'en ai que quatre, d'habitude je te fais des revues à cinq mais là j'en ai que quatre donc ça va être une revue hyper rapide. Ces quatre livres que j'ai reçus de France, je me froide les yeux parce que je viens de pleurer dans ma vidéo précédente, je passe ma vie à pleurer. Ces quatre livres que j'ai reçus qui ont l'air trop trop cool et que j'ai reçu ou qu'on m'a offert d'ailleurs qui ont l'air trop trop cool et donc vamos. Alors généralement je te parle de livres féministes, là c'est pas le cas. Le premier c'est de Marmiton, aucun rapport. Il s'appelle bien ranger sans suriné, 60 recettes gourmand à petit prix. J'aime trop les livres de cuisine, ça me donne plein d'idées et lui il a l'air mais génial, il n'y a que des recettes faciles. Moi je veux des recettes faciles dans ma vie et Marmiton c'est trop bien, c'est toujours bien expliqué. Exemple là des madeleines salées, on peut les faire à tout, c'est trop simple. Ici ça c'est quoi ? Labné ? Je sais pas ce que c'est. Bon ça se fait avec du hierro de grec, j'en ai peut-être pas au Brésil mais pourquoi pas. Là un mini bruschetta, voilà trop bien. C'est que des recettes que je peux faire, moi j'aime bien la simplicité. Un cake au chorizo, alors bien sûr moi ce sera pas du chorizo parce que déjà je mange pas de viande, en plus je suis une arabe donc j'ai pas trop des références de porc dans ma vie mais ça peut être un cake à n'importe quoi, les images sont trop belles. Rillettes de thon, franchement je sais pas trop ce que c'est des rillettes. Mais vas-y on va faire des rillettes de thon dans ma maison. Pâtes au thon, très bien pâtes au thon, je suis trop contente pour l'instant il m'aide pas trop de viande. Je mange pas de viande, je mange pas vraiment de poisson mais parfois je peux manger un peu du thon quand j'en sens le besoin. Je suis trop contente, c'est des recettes faciles, moi il met du poisson mais bon. Gratin de ravioles, c'est très bien. Bon il y a aussi du fromage dans toutes les recettes, je peux pas manger de fromage parce que sinon je vais crever. Mais bon c'est pas très grave, on fera ça en fromage. Ouais vraiment du fromage. Gratin de pommes de terre, de pommes, de pommes, c'est ça ? Au lait de coco mais c'est très bien. Ah non, curry de pois chiches, bon j'aime pas les pois chiches. Ça a l'air complexe ce livre mais t'inquiète je vais m'adapter. One pot pasta, champignons, épinards, parfait, j'ai découvert que les épinards c'était trop bon il n'y a pas longtemps. Tarte flambée express, merveilleux, c'est ça qu'on veut. Antigaspi, très bien. On improvise. Allez tartelette, tatin, allez shallot. Vas-y ça a l'air trop bizarre mais je vais aimer. Bref le livre est très beau, les photos sont belles. Crème de lentilles, très bien. Chilicone carnée, soupe à l'oignon, voilà c'est ça que j'aime, c'est exactement ce que je veux. Gratin de quinoa. Tarte au potiron, mais voilà ça donne plein d'idées. Rôti de porc, non vraiment pas. Poulet à sauce, sûrement pas. Lasagne à la ricotta. Bon t'as compris, ça livre trop bien. Si tu sais pas trop cuisiner comme moi ça peut être une bonne idée. On revient sur un peu, allez c'est une féministe mais elle parle pas de féministe dans ce livre, c'est Dimash et d'eau fraîche de Mona Cholet. Mona Cholet c'est une des papesses du féminisme actuel. Elle écrit des livres qui ont rien à voir avec le féministe. Elle avait écrit un livre sur la maison qui était trop bien sur le chez soi que j'ai pas fini de lire et qui est trop trop cool. Celui là, il parle d'autres choses. Alors il a écrit, il est, jusqu'ici j'ai toujours écrit pour tenter de me débrouiller, de débrouiller un ou plusieurs problèmes auxquels je me heurtais dans la vie. En espérant que ce travail serve aussi à d'autres. Il est un peu déconcertant de le faire simplement cette fois pour partager l'un des stratagèmes par lesquels je maintiens allumée la flamme de ma vitalité pour parler de plaisir. Parmi tous les ouvrages qui paraissent dans la culture numérique, je n'ai encore jamais rien lu au sujet de cette communauté et parce que j'ai moi-même rejointe il y a bientôt 10 ans. Celle des collectionneurs d'images en ligne qui cumulent et partagent au fil des jours sur Instagram, Tumblr, Flickr et Pinterest des photographies d'art, de tableaux, de dessins qu'ils aiment. Cette activité en apparence anodyme représente mon équivalent de la liste des choses qu'il faut battre dans le coeur. Je ne sais pas exactement ce que c'est, c'est un livre avec des images, des jolies images, des belles photos, avec des photos en noir et blanc, des photos en couleur. J'ai trouvé ça très intéressant d'autant plus qu'Instagram n'est plus vraiment un réseau social de photos et que moi aussi j'ai aimé partager des photos sur Instagram. Et donc j'avais envie de lire un truc qui était complètement différent de ce que je lis. Comme je suis à fond sur le féminisme en ce moment, je ne lis que des livres de féminisme et j'ai envie un peu de retourner à des romans ou des livres qui parlent d'autres choses. Et donc là c'était cool parce que j'aime bien Mona Choli, j'aime bien sa manière d'écrire. Et donc voilà, je lis en ce moment des livres d'elle et donc c'était très bien. Ensuite, ne vous libérez pas, on s'en charge, une histoire des féminismes de 1789 à nos jours de Bibia Pavard, Florence Rochefort et Michel Zancari Fournel. Alors c'est un gros bouquin, il y a beaucoup de choses, je pense qu'il se lirait pas en une fois et il y a énormément d'illustrations qui sont trop belles. Je pense que c'est un livre qui parle de militantisme et j'aime bien ça. Je ne sais pas si je suis une militante. En tout cas, je ne suis pas une meuf qui manifeste mais peut-être que je milite d'autres manières, peut-être en faisant des vidéos. Et voilà, je suis très heureuse d'avoir ce livre qui va parler des militantes et de ce qu'elles ont fait. Qu'est-ce qui a marqué derrière ? Comment les féministes ont-elles émergé en France ? Doit-on parler de féminisme bourgeois ? Féminisme parce que j'en parle souvent. Quels liens ont existé entre le féminisme et le socialisme ? Y a-t-il eu des féminismes noirs ? Les féministes étaient-elles toutes colonialistes ? Existe-t-il des féminismes religieux ? Comment s'articulent les mouvements lesbiens, gay, trans et mouvements féministes ? Quel a été le rôle du féminisme institutionnel ? Qu'est-ce qui est nouveau dans les groupes de féministes aujourd'hui ? Qu'est-ce que relève MeToo sur la capacité des femmes à se mobiliser ? Ce livre entend fournir quelques clés indispensables afin de penser les féminismes d'hier et d'aujourd'hui à la lumière des grands défis contemporains, des inégalités sociales, raciales et de genre. Cette socio-histoire renouvelée des féministes rencontrent des stratégies plurielles déployées par les femmes et des hommes féministes qui ont combattu les inégalités entre les sexes et l'oppression spécifique des femmes de la révolution française à nos jours. Ça a l'air passionnant. Alors qui sont les meufs qui ont écrit ça ? Il y a Biblia Pavard, historienne à l'université et autrice de Si je veux je peux. Florence Rochefort est historienne au CNRS, elle a co-dirigé le siècle des féministes. Et Michèle Zancari-Fournel est historienne à l'université, blablabla, qui a écrit aussi plein de livres sur les féministes. Là c'est très bien, c'est des meufs qui écrivent des livres de féminisme. Ça a l'air d'être un livre de sociologie, j'ai toujours très peur de ces livres-là parce que j'ai peur de ne pas être assez sociologue, de ne pas comprendre mais que ce soit des livres trop complexes. Mais je me dis qu'à force de lire des livres féministes et bien peut-être que j'ai complexifié ma pensée et que du coup je suis beaucoup plus capable même si j'aime pas dire ça parce que ça donne la sensation que je me dévalorise et que je me sens pas capable d'eux. Et c'est pas cool, c'est des problèmes peut-être que j'ai réglés. Comment je peux être une meuf qui lit depuis toute son existence ? J'ai lu des centaines et des centaines et des centaines de livres. T'as pas idée de tout ce que je lis, il n'y a pas un jour où je lis pas et comment malgré tout je peux être capable de croire que je ne suis pas capable de lire un livre. C'est absolument dingue, je te jure c'est dingue, je me trouve folle de penser comme ça mais bon pourquoi pas. Pour terminer de Rama Adjadj, nous les transgressives, ces jeunes françaises d'origine maghrébine qui s'affranchissent des tabous dans la maison d'édition Les Arènes qui est souvent une très bonne maison d'édition. Alors je suis trop contente parce que c'est une petite de ma maison qui me l'a offert, une fille de mon voyage et en fait je l'ai pas. Elle avait très peur que je l'ai, je l'ai pas. Il a l'air trop bien, c'est des sujets qui me passionnent. Moi je suis exactement cette génération là de jeunes femmes d'origine maghrébine. Elle est l'année en 95, on a quand même 10 ans d'écart, 11 ans. Mais je pense que le sujet m'intéresse beaucoup. Elle est diplômée à l'institut de journalisme de Bordeaux. J'aime trop les mafarabes qui sont diplômées, qui sont intelligentes comme ça, qui font des trucs. Donc c'est trop bien. Nous les transgressives prolonge une enquête publiée dans M, le magazine du monde en 2020 qui déclenchait des milliers de réactions sur les réseaux sociaux. Trop bien. Alors, émancipées, diplômées et féministes, de nombreuses jeunes femmes d'origine maghrébine dissimulent leur vie sentimentale à leur famille pour pouvoir aimer un homme blanc non musulman. C'est hyper intéressant parce que c'est exactement une thématique que j'ai très souvent dans ma maison. Je reçois des meufs d'origine maghrébine, des françaises comme moi. Et c'est exactement des thématiques, c'est les thématiques avec lesquelles j'ai grandi toute ma vie pour être une femme arabe qui a grandi dans une cité. J'ai pas moi-même... Alors est-ce que j'ai vécu ces problématiques pour que je réfléchisse ? Moi j'ai caché à ma mère le fait que j'étais avec des mecs mais c'est parce que... C'est exactement ça, c'est parce que j'avais pas le droit d'avoir un mec, d'avoir un copain machin machin en très longtemps. Je lui ai beaucoup caché, je lui ai caché que j'étais plus vierge, je lui ai caché plein de trucs. Le jour où j'ai été vierge, ma mère m'a défoncé et le premier truc qu'elle m'a dit c'est qu'est-ce que vont dire les voisins maintenant que t'as souillé notre réputation ? Rien à voir. Et oui j'ai grandi avec cette peur en fait, cette peur de la réputation pour être une femme dans une cité et être très libre. Et ma mère était d'une certaine manière très féministe, je sais pas si elle est toujours donc je dis était, elle est toujours vivante. C'est une femme très féministe qui m'a je pense donné une base très féministe de femmes fortes et indépendantes et je pense qu'elle s'en rendait pas compte et donc c'est une problématique qui me parle beaucoup. Alors écarteler et puis non musulmans, c'est vrai aussi que c'est une problématique qui me parle. Ma mère m'a pas demandé d'être avec un musulman mais c'est vrai que toutes mes copines étaient avec des musulmans et moi j'ai été avec des pas musulmans. Puis j'ai fini par me marier avec un musulman et j'en ai parlé dans pleine vidéo parce que c'était très confortable. Et ça faisait beaucoup de bien en fait d'être avec quelqu'un de la même origine et de la même culture que moi. Et en étant maintenant avec un non musulman, c'est différent parce que je suis pas musulmane même si j'ai cru que je l'étais pendant longtemps mais parce que j'étais musulmane de culture plutôt. Et je me souviens quand je me suis affranchée de ça en étant avec un non musulman, c'était Laurent. Et quand j'ai arrêté de manger du porc, il y avait une vraie question autour de ça. Et là je me suis sentie hyper libre de faire tout ce que je voulais et de pouvoir un peu sortir de ses obligations et puis plus tard en grandissant j'ai compris aussi que les hommes non musulmans, les hommes blancs, ce qui n'était pas le cas, ce n'était pas un homme blanc pour le coup. Il était d'origine vietnamienne et avait grandi dans un milieu très modeste aussi. Mais je me suis rendu compte que généralement l'homme blanc essaye de blanchir la femme musulmane et la femme arabe, la femme racisée. Et c'est une problématique très intéressante, très très intéressante et le féminisme maghrébin devrait en parler mais je crois qu'il en parle beaucoup et donc voilà ça m'intéresse beaucoup. Donc écartelée entre désir d'affranchissement et une fonction familiale, elle mène une double vie construite sur le mensonge, vacances inventées, photos cachées, traces effacées. C'est exactement ce que vivent les petites qui viennent dans ma maison mais c'est à 100% Dès que j'ai une petite arabe dans ma maison je sais dans mes voyages féminité sororité qu'elle ne voudra pas que je mets des photos d'elle sur le compte, qu'il faudra faire super attention. Qu'il y a plein de trucs qu'elle ne peut pas faire, qu'elle cache plein de trucs à sa famille, ses parents, etc. Donc du coup ces meufs là venez parce que je vous comprends complètement et venez parce qu'aussi on peut parler de ça. Et j'ai été très touchée par une petite qui s'appelait Mélina. Mélina c'est exactement cette génération là de meufs qui exactement se bat contre ce que sa famille lui impose en fait. Et qui m'a dit que je lui servais de modèle parce que je lui montrais qu'on pouvait être une femme arabe, une femme maghrébine et qu'on pouvait faire des choix différents. Et j'ai été d'une fierté sans nom quand elle m'a dit ça c'était génial et je me suis dit ok donc ça veut dire j'ai réussi ma vie en fait. J'ai réussi à être un modèle pour ces petites là que j'étais moi avant. C'est merveilleux. Alors Rama Adjad, journaliste, appartient à cette génération lassée de mentir. Elle s'interroge sur ce qui la pousse à protéger ses parents de la vérité inavouable et découvre une histoire familiale lestée de souffrance. Elle sonde dans ses propres tabous le racisme terrorisé, le rejet de sa culture et des hommes maghrébins. C'est trop intéressant. Toute ma vie on m'a dit de ne pas être avec des arabes, des hommes arabes alors qu'ils sont merveilleux et pas merveilleux sur beaucoup de choses. Et donc voilà je trouve ça trop bien, il est sorti en 2023, il y a à peine de sortir. J'aime trop les livres, j'aime trop les livres. Tu parles de féminisme, je suis trop contente. Voilà c'est tout pour moi, je te fais des gros bisous. Dis moi si tu as lu ces livres, si tu fais des recettes de marmiton tu me dis aussi en partage. Peut-être que j'en ferai en vidéo. Je te fais des gros gros bisous. D'ailleurs dis moi si tu as envie que je fasse des recettes en vidéo. Ça veut pas dire que je te montrerai comment les faire parce que ça veut pas dire que je les réussirai. Mais je crois que j'ai bien envie de faire ça. J'ai envie de faire des vidéos différentes et de faire des recettes en vidéo. Ça me plait bien. Voilà, bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !